Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pieds et Faces. Aujourd'hui, je vous partage mon studio, ou un peu plus mon bureau pour l'instant. Je vais vous partager un peu tout ce que j'ai dedans, mes lumières, mes accessoires, mon setup. Bref, j'adore regarder ce style de vidéo sur YouTube, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en faire une. Aussi, alors tous les liens de tous les articles que je vais parler dans cette vidéo seront forcément en description, donc si jamais il y a un produit ou un autre qui vous intéresse, vous aurez juste à cliquer sur les liens. Il y en a quelques-uns qui en plus ont des petites remises dessus. Alors déjà, il faut savoir que mon bureau, c'est une pièce de mon appartement où je vis avec ma copine, donc il fait à peu près 10 mètres carrés, ce qui reste pas mal quand même pour créer du contenu, mais ça commence à être un peu petit, surtout pour mes vidéos YouTube. Ce qui est assez marrant, c'est que je suis en train de faire cette vidéo setup, parce que c'est mon bureau depuis quelques mois maintenant, sauf que d'ici peu, je vais changer, je vais avoir mon propre studio, là je suis en train de signer d'ailleurs les documents, pour avoir du coup des locaux dans un bâtiment dédié, qui va être plus grand, donc plus intéressant pour faire des vidéos, mais c'est surtout que je vais enfin pouvoir recruter. Je sais pas si vous l'avez vu, j'en ai parlé dans une vidéo assez récemment, du coup bah forcément il me faut un local un peu plus grand, et surtout dédié à la vidéo, parce que ici ça reste mon appartement. Mais en attendant d'avoir mon studio, je suis quand même hyper content d'avoir cette pièce, parce que ça me permet un peu de tout faire, et c'est ce qu'on va voir un peu dans cette vidéo, comment j'ai aménagé tout ça. Bon, on va commencer par la partie lumière, parce que c'est quand même une des caractéristiques, bah ne surtout pas négliger pour faire des vidéos. Alors pour éclairer toutes mes vidéos, que ce soit pour YouTube, ou alors pour mes clients, j'utilise la Nanlite Forza 300. Alors c'est la lumière que j'ai choisie simplement, parce qu'elle est assez puissante pour faire du face cam. Bon ça, vous allez me dire, c'est un peu normal avec toutes les lumières qui existent, en tout cas de ce type là. Mais c'est surtout qu'elle est assez puissante aussi pour faire des vidéos, on va dire, un peu plus produit, où on a besoin d'avoir beaucoup de lumière, ou alors même des vidéos en extérieur. Je vais pas trop rentrer dans les caractéristiques techniques, mais c'est une lumière LED qui est unicolore, c'est-à-dire qu'elle produit un blanc, un peu style ambiance jour, à 5600 Kelvin classique. Ce qui est plutôt pratique, c'est qu'on a une commande centrale, que l'on peut accrocher où on veut. Donc là, moi je l'ai mis sur la base de mon pied. Donc c'est assez pratique, parce que quand on monte la lampe assez haut, la plupart des lampes, on doit changer l'intensité juste derrière la lampe. Alors que là, le fait d'avoir une colonne centrale, ça va nous permettre de choisir un petit peu à distance l'intensité de la lumière. Et ça, je trouve que c'est assez pratique, sachant qu'on a quelques petites options aussi avec cette commande. Avec cette commande centrale, on peut régler forcément l'intensité de notre lumière. On a également aussi un écran LED qui va nous permettre de naviguer dans le menu. On a d'ailleurs la possibilité de faire des petits effets visuels de TV, d'éclair, d'ampoule. Donc ça peut servir dans quelques situations. Ah oui, alors ce qui me plaît aussi, c'est que vu que c'est une lumière qui est plutôt puissante, elle fait quand même un certain bruit. Et quand on fait du face cam ou de l'interview, c'est pas top. Et ce que je trouve plutôt pratique, c'est qu'on a la possibilité directement dans le menu de désactiver les ventilateurs. Ce qui fait que du coup, la lumière sera un petit peu moins puissante, mais au moins on va moins l'entendre à la caméra. Et pour le coup, pour tout ce qui est interview et face cam, c'est plutôt pratique. C'est une LED qu'on peut alimenter via prise secteur classique, mais aussi par batterie externe. Donc pour tout ce qui est projet en extérieur, ça peut de temps en temps être pratique. Avec cette LED, j'ai une softbox parabolique Nanlite de 90 cm de diamètre. Alors la parabole, ça sert à adoucir la lumière sur la peau. Donc c'est quasiment un indispensable, enfin non, c'est un indispensable pour toutes les vidéos face cam ou les interviews. Ou même d'ailleurs dans n'importe quelle situation, vous pouvez pas laisser la lumière brute parce que ça va pas être très joli. Plus la softbox est large, plus la lumière sera douce. Et perso, après plusieurs tests, je trouve que la circonférence de 90 cm de diamètre et le bon équilibre entre le poids et la taille que ça peut prendre avec la softness, je sais pas si ça se dit, mais sur qu'on peut avoir sur le visage. Alors c'est une très bonne softbox qui fait plutôt bien son taf, mais je trouve que le système de déploiement est trop long à mettre en place. En fait, on doit prendre chaque tige et la remonter pour que ça se mette en place. A la différence de ma softbox Newer qui elle se déploie toutes ces tiges d'un seul coup avec un petit mécanisme. Donc pareil pour la démonter, on a juste à appuyer sur un petit bouton et c'est beaucoup plus rapide et plus simple. Là où la Nanlite, encore une fois, il faut démembrer à chaque fois chaque tige. Bref, quand c'est de temps en temps, c'est pas si dérangeant que ça. Mais si vous faites plusieurs vidéos par semaine, je vous avoue que ça devient quand même un peu relou de remettre les tiges à chaque fois. Donc je vous conseille un peu plus la softbox Newer. Donc la Força 300, c'est clairement une lumière middle gamme. On est sur un prix plutôt conséquent, mais la qualité est présente. Et c'est surtout que c'est une lumière LED bien puissante qui va pouvoir être utile dans plein de projets différents. Alors après, si jamais on débute, forcément, on n'a pas forcément ce budget-là à mettre dans une lumière. Donc si jamais j'ai une autre lumière à vous recommander quand on débute, ça sera la très célèbre SL60 de Godox ou Newer. C'est à peu près pareil. Enfin, c'est la même marque. C'est la lumière que j'ai eue en tout début de parcours et je l'utilise encore aujourd'hui. D'ailleurs, elle est derrière moi juste en ce moment. Bon alors, après, forcément, elle est moins puissante que la Força 300. Forcément, la Força à 300 watts et la SL à 60 watts. Donc en termes de puissance, ça va être un peu léger, surtout si vous faites tout ce qui va être des vidéos produits. Par contre, pour tout ce qui va être interview, face cam comme je suis en train de le faire ou alors même d'autres petites scènes, la SL60 va largement suffire pour la plupart des besoins, surtout au début. Pour des lumières d'ambiance, j'utilise les Newer 660 RGB. Donc c'est des petits panneaux LED que tu peux mettre à peu près partout. Ça ne prend pas de place, c'est tout léger et c'est honnêtement plutôt puissant. Ce qui est cool, c'est que c'est des lumières LED RGB. Donc tu peux choisir n'importe quelle couleur que tu veux. Ce qui est cool, c'est que soit tu peux contrôler l'intensité directement derrière la caméra, soit sur ton application. Et ça, c'est assez pratique quand tu places la lumière à des endroits que tu ne peux pas trop atteindre. Tu as juste à choisir la couleur et l'intensité directement sur ton téléphone. Donc ça, je vous avoue que c'est un petit kiff. Évidemment, elle fait aussi lumière bicolore. Donc c'est assez pratique si jamais vous voulez changer la température et mettre quelque chose de plus chaud ou de plus froid. Perso, j'ai pris un pack de 2. Donc qui vient avec 2 LED, 2 trépieds, les rabats, les câbles, etc. Donc pour une lumière d'ambiance en arrière-plan, honnêtement, je pense que c'est des lumières que je ne peux que vous recommander. Et on finit les lumières par parler de ma petite lumière circulaire qui se situe juste ici derrière moi. Donc c'est aussi une New World, la 18 inch, il me semble. Ce qui est pratique avec cette lumière, c'est que c'est comme si on avait une lumière avec une softbox. La lumière est diffusée, donc ça veut dire que sur notre visage, ça va être quand même assez doux. Après, forcément, ça ne va pas être la même chose qu'une vraie softbox. Parce que déjà, la taille n'est pas du tout la même par rapport à une softbox classique. Et c'est surtout que ça ne prend pas de place, donc ça c'est assez pratique. Parce que moi, c'est une lumière que j'utilise du coup pour mes plans de côté quand je suis sur mon bureau. Et quand je n'ai surtout pas assez de place, de mettre ma force à 300 plus ma softbox. C'est une lumière bicolore, ça marche plutôt bien. Et ça peut servir autant de lumière d'ambiance que de lumière principale. Donc c'est plutôt pratique. Bon, après, le diamètre reste quand même assez petit. Donc ça ne va pas non plus remplacer une softbox beaucoup plus grosse. Mais bon, de temps en temps, dans certaines scènes, ça peut quand même être assez pratique. C'est surtout que ça ne prend pas de place. Et quand on a assez peu de recul derrière un mur, et bien moi, je vous avoue que ça peut m'aider dans pas mal de situations. Ah oui, alors avec tout ce qu'on vient de voir, on a besoin de support lumière. Moi, pour tous mes pieds de lumière, j'utilise les pieds Newer. C'est hyper solide. Ça tient de fou dans le temps. Et c'est surtout qu'en termes de rapport qualité-prix, pour moi, c'est le mieux que j'ai pu trouver. Donc moi, ceux que j'ai, c'est les pieds assez classiques en acier. Il y en a un que j'ai avec des roulettes et l'autre 100. C'est clairement un must pour tout ce qui est support. Alors certes, ça coûte son prix, on ne va pas déconner. Mais c'est des accessoires qu'on a besoin pour faire des vidéos. Et qui durent quasiment toute une vie. Donc bon, même si ce n'est pas hyper sexy, c'est des choses que vous allez avoir besoin à un moment donné. Et il vaut mieux avoir des pieds solides qui vont tenir dans le temps, que des pieds un peu fragiles, on ne sait pas trop comment c'est fait, et qui vont casser. Enfin bref, ce n'est pas l'idéal. Je vous conseille d'investir dans des pieds qui sont plutôt solides. Ok, alors je vais parler rapidement des meubles dans la pièce. Je me suis acheté une petite commode Ikea pour poser mon matos, mais aussi pour ranger toutes mes affaires dans les différents tiroirs. J'ai également un petit établi que je n'ai payé pas cher du tout sur Amazon. Le truc qui était un peu bizarre, mais il fait quand même son taf. C'est un peu l'endroit où je vais construire mon setup. Et je trouve que c'est assez sympa visuellement. Enfin, j'aime bien le rendu. Et aussi très important, j'ai des placards qui permettent de ranger tout mon matériel. Notamment tous les différents trépieds, tous les différents supports, etc. Mine de rien, on a quand même pas mal de matos qui s'accumulent. Donc le fait d'avoir des placards, je vous avoue que c'est un peu une chance. Parce que sinon, ça serait un petit peu compliqué de tout ranger. Et maintenant, on va se diriger derrière moi, vers la partie bureau, qui je pense vous intéresse le plus. Alors déjà, on va commencer par le bureau en lui-même. C'est un Flexispot E7, qui est du coup un bureau assis debout. Donc en fait, l'intérêt d'avoir un bureau comme ça, c'est que soit vous bossez assis et vous appuyez sur un bouton électroniquement, il va se monter à la hauteur que vous voulez. Et du coup, vous pouvez bosser debout. Moi, je vous avoue que c'est quelque chose que je ne fais pas assez. Je devrais faire un peu plus. Mais en tout cas, quand j'ai besoin de me lever, parce que j'ai mal au dos, etc. C'est assez pratique. On peut enregistrer plusieurs positions en fonction de ce qu'on a envie. Ou alors, on peut simplement choisir à quelle hauteur on a envie de bosser. Les pieds sont hyper solides. Je crois que la charge maximale, c'est 125 kg. Donc je pense que vous êtes large. En termes de hauteur, on peut passer de 53 à 123 cm. Donc ça, c'est assez pratique quand vous... Par exemple, quand vous voulez faire des plans top-down et que vous voulez baisser le bureau, ça, ça peut être utile. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il ne fait quasiment pas de bruit quand on est en train de monter. Avoir quand même des moteurs silencieux, c'est plutôt pratique. Et aussi, si jamais quelque chose bloque, que ça soit un câble ou une commode, quand vous êtes en train de baisser ou monter le bureau, et bien automatiquement, il va s'arrêter. Ce qui fait que comme ça, ça ne va pas du tout endommager votre mobilier. Ou alors, si jamais vous avez un câble qui est coincé, au moins, ça va permettre de s'arrêter et d'éviter que tout le matos parte avec. Bref, j'aime beaucoup les bureaux de chez Flexispot. J'en avais un avant d'ailleurs qui était l'entrée de gamme, enfin leur premier prix. Et le bureau marchait très très bien. Donc hyper content de celui-là qui est quand même... Enfin, il a des fonctionnalités un peu plus avancées. Par-dessus, j'ai mis une planche en acajou aussi de chez Flexispot. C'est ça qui est assez cool. C'est que sur leur site, tu peux choisir directement la planche qui te plaît. Et tu peux aussi choisir la taille. 10 cm par 140 cm. Alors pour être transparent, c'est plutôt pas mal en vrai dans l'idée. Sauf que moi, vous allez voir que j'ai quand même pas mal de choses sur mon bureau. Et je trouve que c'est un peu limite. C'est un peu trop petit à mon goût. Avant, j'avais une planche de 60 par 180. Et j'avoue que j'étais un peu plus à l'aise. J'avais plus de place. Donc je me sentais un peu moins étriqué. Après, honnêtement, ce bureau-là, il me convient bien. Surtout que j'aime vraiment bien la couleur. Mais peut-être à refaire. Peut-être que je prendrais une planche un peu plus grande. Donc bon, si jamais vous cherchez un bureau assis debout, n'hésitez pas à aller checker Flexispot. Ils ont plein de différences de couleurs. Que ça soit pour les pieds, pour le plateau, etc. Et vous avez aussi des petits accessoires que vous pouvez rajouter si jamais vous voulez. Donc honnêtement, je ne peux que vous recommander cette marque. Avant de vous parler de mon setup écran plus ordinateur, je vais vous parler des accessoires que j'ai sur mon bureau. Parce que c'est une petite touche. Mais c'est ce qui fait que je suis content de bassoir à mon bureau tous les jours. Si on commence par ce qu'il y a sur le bureau directement, on a un support pour ordinateur portable. Alors je l'ai pris chez Coq en bois, qui est une boîte française qui fait des produits dans leur atelier en France et à la main. C'est une petite boîte à taille humaine, mais ils font des super produits de façon artisanale. Et c'est français, donc forcément, moi ça me parle beaucoup. J'ai trois accessoires chez eux. Alors j'ai le support ordinateur qu'on vient un petit peu de parler en couleur noyée. Donc ça aussi qui est cool, c'est que vous avez deux choix de couleurs. Donc le support, c'est assez pratique pour poser sur l'ordinateur. Et honnêtement, c'est simplement parce que je trouve que ça rend plutôt bien sur le bureau. Ensuite, on a le support casque qui lui aussi est en noyé. Donc pareil, c'est fait à l'unité et à la main. Et on sent d'ailleurs que le bois a été travaillé. C'est ça que j'aime bien, c'est un peu ce côté authentique. On a la tige pour poser notre casque qui est fait en acier. Donc c'est plutôt bien, parce que pour le coup, le produit est solide. Et le petit truc assez sympa, c'est qu'on a également un chargeur à induction directement dans la base du support. Donc ça peut être assez pratique, soit pour charger notre téléphone, si forcément on a la charge par induction, ou alors même les airpods. Avant, j'avais tendance à un petit peu mettre mon casque partout. Ce qui veut dire que les petits coussinets de mon casque commençaient à s'abîmer et à s'effriter. Donc c'était pas top. Et là, le fait d'avoir un support casque, ça me permet déjà de le mettre à un endroit et de le retrouver sans que ça s'abîme. Et c'est surtout que je trouve ça simplement stylé. Également, j'ai un petit rangement toujours de chez Coq en bois, qui lui aussi est en noyé. Donc pareil, c'est assez pratique pour ranger ces petites babioles. Je trouve ça plutôt joli et ça match plutôt bien avec les autres accessoires. Et ça évite surtout d'avoir des petites babioles à droite, à gauche. Au moins, on a tout rangé à un même endroit. Et pour finir, j'ai pris également chez eux un tapis de bureau en feutre classique, qui est plutôt doux au toucher et qui évite de rayer le bureau. Je trouve que ça fonctionne assez bien avec le reste et je trouve que ça donne la petite touche. En tout cas, moi, ça me plaît. Donc perso, je suis assez fan des produits de chez Coq en bois parce que les produits sont qualis, parce que c'est fabriqué dans leur atelier en France. Et je trouve que ça apporte une vraie touche au bureau. Donc si jamais les produits de chez Coq en bois vous intéressent, vous avez 10% de réduction avec le code PILESFACE10. Donc forcément, je vous mets le lien en description. Ensuite, on va parler de mon setup ordinateur, écran, clavier, etc. Donc ma machine principale, c'est un MacBook Pro 16 pouces avec une puce M1 Max. C'est clairement une machine de guerre. Je peux tout faire, tous mes montages, que ça soit en 4K 25, 50, 100 images par seconde en 10 bits. Il ne bronche pas. Clairement, c'est une tuerie ce Mac. Et je ne vais pas vous cacher que ça m'a changé la vie de passer sur un ordinateur aussi puissant. Avant, j'avais un MacBook puce Intel. Donc c'était impossible de faire un montage sans proxy. Mais cette période est bel et bien révolue. Aussi, j'ai choisi un MacBook plutôt qu'un Mac Studio. Simplement pour le fait de voyager. Parce que dans le train, en avion ou je ne sais pas où, j'ai besoin d'avoir un ordinateur aussi puissant sur moi que ce que j'ai au bureau. Donc j'ai pris le modèle quasiment le plus poussé à fond. Si ce n'est le SSD interne qui me suffit largement à 1 Tera. Ce MacBook est branché à mon écran 4K 32 pouces, le PD325U de la marque BenQ, qui a un écran 16 neuvième avec une dalle IPS. C'est un écran conçu pour les designers, vidéastes, photographes, bref, des personnes qui ont besoin de précision, surtout dans les couleurs. Et c'est ce qui était le plus important pour moi. Donc on a une couverture à 99% des espaces colorimétriques, S, RGB et REC 709. Donc c'est ce qui est nickel pour nous. On a aussi la technologie HDR10, ce qui est plutôt bien pratique quand on fait du montage, ça permet d'avoir plus de détails dans nos couleurs. Donc au-delà de la qualité d'image qu'on peut avoir avec cet écran et la justesse des couleurs très importante aussi, on a la possibilité de paramétrer vraiment comme on a envie cet écran. On a différents modes de couleurs en fonction de nos besoins, de l'éclairage de la pièce, mais aussi du projet sur lequel on bosse. Et je vous avoue que je change assez régulièrement de mode, notamment de profit d'image, en fonction de ce que je suis en train de faire. Si on parle des connectiques, le plus important pour moi, c'était d'avoir le moins de câbles possibles sur mon bureau. Et donc ce qui est top, c'est que via le câble USB-C, je peux déjà recopier l'écran de mon Mac et également le recharger. Il a une puissance de 90W, donc c'est top, ça évite d'avoir connecté un chargeur en plus et une prise pour connecter à l'écran. Donc ça, je vous avoue que c'est un petit kiff. On a également un port HDMI, un display port, deux prises USB type B et trois USB 3.2 que je vous avoue que moi, je n'utilise pas tant que ça. Ce que je trouve plutôt cool aussi, c'est que du coup, avec cet écran, j'ai un espèce de petit hotkey. Donc c'est un boîtier qui va me permettre de choisir deux ou trois choses. Et en fait, ça va surtout me permettre de changer de mode en un clic ou alors changer la luminosité ou le contraste directement sur le boîtier. En fait, c'est ça qui m'a plu avec cet écran, c'est qu'il est clairement optimisé pour les pros de l'image. Et avant, j'avais un écran qui ne l'était pas et j'ai directement vu la différence, surtout en termes de couleurs. Je n'étais jamais trop sûr si les couleurs à l'étalonnage étaient les bonnes et là, pas pour le coup, je ne me pose plus la question vu que c'est un écran qui est conçu pour. Donc je vous conseille de ne pas faire la même erreur que moi à prendre un écran pas optimisé pour la retouche photo vidéo, mais plutôt d'en prendre un qui est dédié aux professionnels de l'image. Juste au-dessus de l'écran, j'ai également un accessoire de chez BenQ qui est une lampe de bureau. Alors clairement, j'adore ce truc, ça me permet d'avoir moins mal aux yeux. Et moi qui suis assez fragile, sensible des yeux, je fais pas mal attention à ce que j'achète. Vu que je passe 10 heures par jour sur mon ordi, j'aime bien avoir des petits trucs qui me permettent de voir un peu mieux. Je ne sais pas si on peut le dire. Donc c'est simplement une lampe de bureau, je peux diriger la lumière où j'ai envie, j'ai un angle que je peux tourner. Je peux choisir la température, soit mettre quelque chose de chaud, soit quelque chose de froid. Et je peux aussi contrôler l'intensité, donc pareil, en fonction de la lumière dans la pièce et de ce que je suis en train de faire, c'est assez pratique. Tout ce contrôle avec un espèce de boîtier directement en Bluetooth, donc ça c'est assez pratique. Et pareil, encore une fois, ça c'est un accessoire auquel on pense pas forcément, mais qui mine de rien sur le long terme est plutôt pratique et qui permet un peu en tout cas de moins se fatiguer les yeux selon moi. Ah oui, alors j'ai également connecté à mon Mac un clavier et une souris de chez Logitech. Alors le clavier, c'est un clavier qui est optimisé pour Mac. J'aime beaucoup le toucher, c'est surtout qu'il est en Bluetooth, donc j'ai pas du tout de câble à gérer. La batterie tient super bien, je la recharge peut-être une fois par mois et encore, donc je pense que vous êtes assez large. J'ai également la souris MX Master 3 de Logitech aussi que j'adore. Moi qui étais habitué à uniquement utiliser le trackpad du Mac, là je vous avoue que ça change un petit peu d'avoir une souris, c'est surtout qu'elle a plein de petits raccourcis hyper pratiques qui me permettent d'être plus efficace et en termes d'ergonomie aussi, pour moi je trouve qu'elle me convient plutôt bien. Pareil, pas de câble, c'est connecté directement en Bluetooth à mon Mac et la batterie tient quand même plusieurs semaines. Donc je peux que vous recommander cette souris qui est d'ailleurs pas mal utilisée par beaucoup de créateurs. Les enceintes aussi, c'est des PreSonus 3.5 Bluetooth qui fonctionnent très bien et qui ne coûtent pas si cher que ça. Donc je les connecte directement en Bluetooth à mon ordinateur, encore une fois pour limiter les câbles sur mon bureau. Et honnêtement, en Bluetooth, j'ai aucun problème, ça marche très bien. J'ai également en dessous des supports pour les moniteurs qui me permettent du coup d'envoyer le son à la bonne hauteur. Ça me permet également de limiter les vibrations et j'aime bien aussi un peu ce côté métal minimaliste. Et pour finir, j'ai deux petites lumières You de chez Philips que j'utilise en lumière d'ambiance sur mes vidéos YouTube. Les deux se connectent en Bluetooth directement et se gèrent via l'application, donc c'est assez pratique. J'ai juste à choisir la couleur que j'ai envie. Et donc soit j'envoie la lumière directement sur mon mur blanc ou alors vers la caméra, ça dépend de vidéo et de mon envie. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du câble management, mais mine de rien, avec tout ce qu'on a vu, j'ai un peu des câbles de partout. Donc je me suis acheté un espèce de panier que je viens visser directement en dessous de mon bureau. Et j'ai mis du coup dedans une grosse multiprise avec tous mes câbles branchés dessus pour essayer d'avoir le bureau le plus clean possible. Évidemment, on peut faire quand même encore mieux que ça, mais moi, je vous avoue que c'est déjà pas mal pour mon cas. Voilà, on a fini le tour. J'espère que ce petit studio tour vous aura plu. Je vous mets tous les liens, encore une fois, en description. Donc merci d'avoir regardé la vidéo si vous êtes encore là. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Et puis la bise ! Sous-titrage ST' 501